Un bracelet électronique autour de la cheville de l'auteur des violences pour le tenir éloigné de sa victime. C'est le nouvel outil désormais à disposition de la justice pour lutter contre les violences conjugales. Annoncé à l'automne 2019 lors du Grenelle consacré à ce sujet, un an après, Eric Dupond-Moretti est venu annoncer son déploiement au tribunal judiciaire de Pontoise. C'est un grand progrès et c'est la justice que j'appelle de mes voeux. Une justice proche, une justice de bon sens, une justice qui va de l'avant, une justice qui innove. 1000 bracelets comme celui-ci vont être déployés dans 5 juridictions, dont celle de Pontoise, avant une généralisation progressive d'ici la fin de l'année. Et si le ministre de la Justice a choisi Pontoise pour lancer ce dispositif, ce n'est pas un hasard. Le Val-d'Oise a notamment expérimenté par le passé un autre outil avant sa généralisation, le TGD, le téléphone grave danger. Et c'est aussi ce même tribunal qui, en avril 2019, avait présenté l'intérêt de ce bracelet à l'ancienne garde des Sceaux Nicole Belloubet. J'étais pour ma part convaincue de longue date qu'il fallait un nouveau moyen de défendre les femmes contre les violences qu'elles craignent. Il fallait donc essayer de faire progresser la protection des femmes et pas simplement la condamnation des auteurs. Vous le savez, des féminicides sont commis tous les ans sur des femmes qui savaient qu'elles étaient en danger, qui avaient prévenu, qui parfois même avaient un TGD dans la poche. Donc cela ne suffit pas à les défendre et à les protéger. C'est pour cela que le bracelet anti-rapprochement sera utile. Sur décision du juge, au pénal comme au civil, l'auteur des violences se voit équipé d'un bracelet électronique qui permet de le géolocaliser, tout comme la victime qui, elle, reçoit un boîtier. Un périmètre à ne pas franchir est défini. En cas de non-respect, l'individu reçoit alors une alerte lui demandant de s'éloigner. Et s'il ignore cet avertissement, les forces de l'ordre sont alertées. Tout ça sera une gradation de la réponse. Et lorsque l'on sera dans quelque chose où le risque de récidive est très important, le téléphone grave danger est déjà un outil protecteur, mais lorsqu'on est dans une situation peut-être encore plus risquée de récidive, dans ces cas-là, ce dispositif trouvera toute sa place. Utilisé depuis 11 ans en Espagne, le bracelet anti-rapprochement a fait ses preuves, puisqu'aucune femme bénéficiant de ce dispositif n'a été tuée. 2019 a été marquée par une forte augmentation des féminicides en France. 146 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint ou ex-compagnon. C'est 25 de plus qu'en 2018. 78 78 89 88